Bonjour, Christophe Germain, voilà, donc je vais vous raconter ce que j'ai fait avec Nicolas de Bouvert un après-midi dans un bois en protection où tous les deux nous avons détruit plusieurs... Donc, on a tout installé, alors je tiens à vous dire que ces objets maléfiques, avec vraiment des choses très fortes, je les avais pendant deux mois mis dehors, donc dans un sac en plastique, dans des sacs en plastique avec du sel béni et tout pour sceller ça, plus des images célestes de scellement pour être sûr et puis dans un autre sac pour les garder. Après, je les ai sortis, ils sont restés asséchés pendant plusieurs jours dans un coffre de voiture pour après les sortir demain, enfin l'après-midi où on allait faire le truc. Donc, on a été dans une sorte de clairière à l'abri et là, j'ai donc mis en place, sous les explications de Nicolas, donc j'ai mis en place un carré, un carré de protection pour la cérémonie, donc fermé, en faisant un carré avec des morceaux de bois pour sceller, plus les quatre éléments qui représentaient le feu, la terre, l'air et l'eau, donc j'ai trouvé pour ça, au niveau des images symboliques et spirituelles, donc du fil de fer qui avait brûlé, brouillé, brûlé, donc je l'ai mis, le bois pour la terre, des feuilles légères pour l'air et une canette de bière vide, et ça, ça fait rire pour ceux qui savent que je ne bois pas d'alcool ou juste un peu et encore, j'ai zéro, donc pour l'eau. Voilà, donc à partir de ça, j'ai vidé les sacs de sel et tout dans la zone protégée où l'intention était de brûler l'ensemble. Donc j'avais des charbons, j'avais des allumettes, j'avais du papier, j'avais du bois sec, etc., donc vraiment un tout pour faire un beau barbecue quelque part, et bien vous allez, j'ai halluciné, il aurait fallu filmer, j'ai cramé, je ne sais pas, d'allumettes pour rien, parce que ça s'éteignait à chaque fois, et il ne pleuvait pas, c'était sec, je tiens à vous dire, il n'y avait pas de vent, enfin c'était à l'abri. Donc j'ai mis, j'ai écouté bien, plus d'une heure et demie à arriver à cramer, à avoir des cendres de ce fameux bouquin, cette carte postale qui a mis, la carte postale a mis une demi-heure, je peux vous dire, les couvertures ont commencé, et encore, vous voyez, j'y allais feuille par feuille, mais non, ça s'éteignait, j'ai insisté, j'ai insisté. La prochaine fois, je prendrai un produit d'allume-feu, mais protégé, bien sûr, pas à base de pétrole ou d'alcool, pour quand même, et puis toujours à faire attention, et une heure et demie, je peux vous dire, je n'ai jamais vu ça. Juste un simple livre de poche et la couverture en carton, une heure et demie, où j'ai dû insister, on a fait des prières, on a fait des intentions, j'ai utilisé mon magnétisme pour accélérer le feu, je peux vous dire, ça se voyait, je faisais, je ne soufflais pas, il fallait vraiment filmer, c'était extraordinaire, une heure et demie, au bout d'une heure et demie, donc, on a attendu, tout soit là, plein des intentions, on a fait des prières, on a fait des ressentis, pour pouvoir s'apercevoir que le stylo était toujours pratiquement intact, quelque part, je peux vous dire, intact, je peux vous dire, chaud, mais intact, donc, j'ai dû la ramasser et le jeter dans l'eau pour vraiment l'inhiber, bon, ce stylo, et pour le reste, donc, j'ai pu, donc, j'ai démantelé cette protection, donc, les éléments et le bois, en vérifiant que tout était ok au niveau des braises, au niveau tout, attention, il faut faire très attention, et après, j'ai utilisé une boîte de conserve pour ramasser toutes les cendres, vraiment toutes les cendres avec l'aide d'une, pratiquement une pelle, c'est des sacs que j'avais pour pousser, nettoyer, j'ai vraiment tout nettoyé, et mis, donc, les cendres dans l'eau, jetées dans l'eau de la rivière, pour que ça soit, donc, voilà, puis tout le reste dans la poubelle et tout, j'ai tout jeté, tout fait, fait comme il faut, mais c'était extraordinaire, la puissance qu'il a fallu donner, les intentions, j'étais épuisé, j'avais, je ne sais pas, perdu même des litres d'eau, je peux vous dire, tellement au niveau du taux vibratoire, au niveau des intentions, au niveau du feu, c'était extraordinaire, ce maléfice, cette puissance, et en même temps, je manquerais plus ou plus qu'il y avait quelque chose en moi qui se nettoyait, c'était extraordinaire, et il fallait vraiment, il aurait fallu nous filmer, parce que je tiens à vous dire que Nicolas et moi, nous prenons aucune substance, enfin, moi personnellement, je peux l'assister, aucune drogue, aucune cigarette, aucun joint, aucun médicament, aucun goût d'alcool, c'était vraiment extraordinaire, et ça, c'est une sacrée expérience, un, parce que ça veut dire, il faut que je revoie au niveau du matériel que je dois avoir sur moi, sur ce genre de, excusez-moi, d'exorcisme, c'est de l'exorcisme, c'était fou, complètement fou, donc, voilà, donc là, c'est quand même assez, je peux vous dire, surprenant, donc, il faut faire très attention à ça, je peux vous dire qu'il y a des gens, hommes, femmes, même des gens, vous leur donnerez le bon Dieu sans confession, qui sont hyper puissants, dangereux, et d'un, comment dire, maléfique, maléfique, et surtout, qui vont vous embobiner, qui vont faire rentrer, que j'appellerais comme dans des sectes, dans des groupes, dans des choses que je ne citerai pas pour pas que ça revienne vers moi, mais c'est quand même à vous faire même dépenser de l'argent, vous faire acheter, vous faire suivre, vous rentre presque drogué de ça, et ça, faites très attention, faites très attention, parce que ça peut aller très très vite, je peux vous dire, parce que moi, je voyais ça lointain, j'étais comme ça, parce que cette personne, ces personnes, voilà, c'est de loin, et j'avais, voilà, je voulais juste m'intéresser, j'ai bien dit juste, donc j'ai l'air vraiment limité, tout ça, et des gens vont dépenser des centaines, des centaines d'euros, et ça, c'est impressionnant de voir encore, et je peux vous dire, une heure et demie, 100 pages de livres de poche, je peux vous dire, 100 pages, une centaine de pages, j'avais juste une carte postale, et de mettre 1h30, et je peux vous dire, je suis un pro du barbecue, un pro pour allumer les fous, je ne vais pas dire pyromane, parce que c'est, mais c'est quand même extraordinaire, avec de charbon, vous savez, charbon pour les encens, des choses assez costaudes, ça effleurait, c'était effleuré, je cramoise, c'était juste cramoisi, non, non, j'ai dû accélérer le processus, insister avec Nicolas, mais une puissance extraordinaire, voilà, voilà ce témoignage, de quelques, je crois, j'en parle à peu près 7-8 minutes, mais c'est très intéressant, et vraiment, c'est un témoignage, un témoignage réel, il n'y a pas eu de trucage, j'aurais mis la vidéo, je pense que les gens n'auraient pas cru, j'aurais été filmé, et là, voilà, je parle de ça, et je mettrai des photos sur ce genre de choses que je prendrai à libre, bien sûr, libre d'utilisation, pour ne pas éviter qu'il y ait des choses qui se retournent contre moi ou Nicolas, donc voilà, c'est mon témoignage, mon témoignage pour moi, pour Nicolas, pour tout ce qu'on fait, et ce qui a été fait surtout aussi sur moi, donc voilà, voilà ce que je peux dire, et je vous remercie pour tout, de m'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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